Générique Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Montblanc. Si vous nous rejoignez, nous sommes le mardi 21 septembre 2021. Et voici les titres du soir. 150 clés, 34 suites et plus d'un siècle d'histoire. Nous visiterons ce soir l'hôtel Royal à Evian-les-Bains en Haute-Savoie. C'est le premier épisode de notre série de la semaine consacrée aux établissements hôteliers qui ont marqué nos départements. Et puis c'était une journée d'accueil ce mardi dans les locaux de Haute-Savoie Habitat. L'organisme de logement social a réuni les 10 jeunes qu'il a recrutés parmi les familles résidant dans ses appartements. Rencontres à suivre. Entre championnat international de golf et rendez-vous musicaux majeurs, l'Evian Resort forme un complexe hôtelier à la renommée internationale. Son fleuron, l'hôtel Royal, surplombe le lac depuis 1909 et accueille encore aujourd'hui de nombreuses personnalités artistiques ou politiques. Au cœur de son parc de 19 hectares, l'établissement cultive l'esprit originel de villégiature. Nous avons pu pousser les portes du luxueux palace reportage. Au début du XXe siècle, les bains de mer n'existaient pas. La bourgeoisie européenne raffole à l'époque des lacs et des eaux thermales. Pour l'accueillir, la Société des eaux construit un palace sur les hauteurs des viands. Il ouvre ses portes en 1909. Ils étaient très forts en marketing déjà à l'époque. Parce qu'ils s'étaient aperçus que si on attirait les belles personnes, fatalement ça attirerait encore plus de clientèle. Et le dandy de l'époque, au niveau européen, c'était Douarset, le roi d'Angleterre. Donc ils se sont dit, on va appeler l'hôtel Royal, en l'honneur de sa majesté le roi d'Angleterre, en lui disant, écoutez, votre majesté, nous serons très heureux de vous recevoir. Et il avait dit oui, sauf que malheureusement le pauvre est décédé en 10, et donc on ne l'a jamais vu. Mais par contre, la Queen Mum est venue, elle, ici au Royal, et donc on avait quand même une présence couronnée anglaise ici même. Une suite et un salon porte toujours aujourd'hui le nom d'Edouard VII. Depuis, des dizaines de personnalités ont marqué l'histoire du palace. Parmi elles, l'acteur australo-américain Errol Flynn, grand nom de l'âge d'or hollywoodien. Il était là au moment où l'hôtel a eu son incendie. Il y a eu un incendie en 1957, et Errol Flynn s'est retrouvé sur la pelouse suite à l'incendie. Sacha Guitry aussi a été un personnage du Royal, il aimait beaucoup. Et puis effectivement, la politique a marqué la destination déjà, Evian, puisque vous le savez, en 2003, Jacques Chirac avait décidé de faire son G8 ici même à Evian. Et c'est donc au Royal que les présidents se sont tous retrouvés avec une salle de réunion ici même, qu'on appelle toujours G8 d'ailleurs. Par la suite, tous les présidents français sont venus sans exception, jusqu'à notre président actuel, ici même au Royal. L'histoire du Royal est aussi intimement liée au monde du sport et particulièrement du golf. L'Evian Resort, propriétaire du palace, possède en effet le terrain situé à quelques pas d'ici. Un parcours mondialement réputé qui accueille un des cinq tournois internationaux majeurs féminins. La Grand Jolac, salle de concert particulièrement appréciée des musiciens, est également propriété du complexe hôtelier. Elle inscrit pour sa part la musique dans l'ADN de l'établissement. Rénové en 2015, l'Hôtel Royal continue d'écrire les pages de son histoire, entre grines et partitions, derrière les portes de ses 150 chambres. Et il était question de stars de cinéma dans ce reportage. Eh bien, nous continuons à parler cinéma avec mes invités du soir. Il s'agit d'Anne Perel et de François Boniface. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Anne Perel, vous êtes chargée de développement pour l'ACRIRA, l'association des cinémas de recherche indépendant de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et François Boniface, on vous connaît déjà un petit peu sur 8 Montblanc. Vous êtes le directeur du cinéma La Turbine à Annecy et donc membre de cette association. L'ACRIRA, c'est un réseau de 70 cinémas d'art et essais indépendants. C'est aussi cinq circuits de cinéma itinérants. Vous êtes présent dans huit départements, dont la Savoie et la Haute-Savoie. Pourquoi cette association a été créée ? Alors, cette association, l'ACRIRA, c'est la région alpine, je précise. Donc, on n'est pas sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais vraiment l'arc alpin. Elle a été créée en 1986 avec la volonté de mutualiser des actions. Alors, à la base, c'était autour du jeune public pour valoriser les cinémas de proximité, faire des actions pour faire découvrir au maximum de personnes des films à réessais, des rencontres avec des réalisateurs, des réalisatrices. Et on coordonne aussi deux dispositifs d'éducation à l'image, qui sont lycéens et apprentis au cinéma et passeurs d'images. Voilà, donc comme vous l'avez dit, on a un réseau de professionnels, d'exploitants. Et voilà, on oeuvre pour le cinéma de proximité, le cinéma à réessais depuis 1986. La Turbine fait partie de ce réseau. Pourquoi vous avez décidé de rejoindre l'association ? C'est un engagement naturel. C'est vrai que se retrouver, de mutualiser toutes ces envies, permet de monter des projets. Et surtout, nous a permis pendant très longtemps d'avoir accès à des films dont on n'aurait pas pu avoir, notamment à l'époque du 35 mm. Et, chemin faisant, cette association, on l'a fait grandir. Et puis, on l'use avec intelligence pour continuer à développer le plaisir de l'expérience de cinéma au travers de tous les publics. Et cette association, aujourd'hui, elle a lancé en juin dernier le TAC, le Ticket Action Cinéma. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Donc, le Ticket Action Cinéma, c'est un ticket de cinéma qui est proposé au comité d'entreprise, mais aussi aux collectivités, aux COS, aux associations, aux amicales. Et il est né d'un partenariat qu'on a avec une autre association qui s'appelle les CE Tisse-la-Toile, en Isère, qui avait développé ce ticket sur la partie Isère. Et donc, l'idée, c'était d'ouvrir ce ticket sur toute la région alpine, donc Isère-Savoie-Haute-Savoie. Et il permet, en une seule référence de billetterie, un seul ticket, d'accéder aux salles de cinéma partenaires sur la Savoie et la Haute-Savoie. Donc, sur les trois départements, on a 46 salles. Donc, vous pouvez l'utiliser dans 46 salles, plus deux réseaux de cinéma itinérants, donc Cinébus et Écran mobile. Donc, voilà, le but, c'est que les salariés puissent utiliser ce ticket aussi bien sur leur lieu de travail que sur leur lieu d'habitation, puisque beaucoup de salariés n'habitent pas dans la même ville où ils travaillent, et aussi sur un lieu de villégiature ou de loisirs, puisqu'on n'en manque pas dans l'arc alpin. Concrètement, comment ça se passe si je suis salariée ? Demain, je peux m'adresser à mon CE pour obtenir ce ticket ? Voilà, tout à fait. Si vous êtes salariée, je vous invite à aller voir votre employeur, si c'est quelque chose qui vous branche. Voilà, vous avez un minimum de commandes de 10 tickets, donc ça vous permet, même si vous êtes une petite association ou un petit CE, de commander des tickets comme vous le semble. Vous pouvez en commander toute l'année. Voilà, sur notre site internet, il y a toutes les explications. On vous les envoie, c'est encore des tickets papier. Vous pouvez les utiliser, comme vous le semble, tous les jours à toutes les séances, sauf sur les séances qui ont un supplément 3D, par exemple. Et voilà, vous les utilisez, vous avez deux ans et demi. La première édition, elle est valable pendant deux ans et demi, donc voilà, on est assez souple au niveau du système. Et voilà, libre à vous d'aller dans votre cinéma préféré, à côté de chez vous ou dans un autre lieu. Vous avez parlé de souplesse. Il faut en user en ce moment pour faire face à ce contexte qui, on le sait, a beaucoup ébranlé les salles obscures. Évidemment, il faut rendre l'accès aux salles de la façon la plus simple possible. Et c'est vrai que, historiquement, toutes les salles, les petites comme les grosses, ont toujours travaillé avec les comités d'entreprise. Ce ticket est un complément et permet, comme le disait Anne, un exemple, c'est un salarié qui travaille sur Annecy et qui habite à Sylingy. Le soir, il rentre chez lui. Est-ce qu'il aura envie de retourner au cinéma sur Annecy, retourner près de son lieu de travail, alors qu'il a un cinéma à côté ? C'est vraiment cette idée de pouvoir proposer de l'accès aux salles le plus facilement possible et aussi partout dans un réseau de salles qui est assez dense sur le territoire. Vous l'écrivez, ça revient pas mal de fois, ce ticket, il permet de soutenir les cinémas de proximité. C'est une vraie démarche qui a engagé l'association. Oui, tout à fait, c'est une de nos missions principales de soutenir les cinémas de proximité, les salles avec lesquelles on travaille étroitement. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, évidemment, ce projet a été fait en concertation avec eux. Ils ont vraiment travaillé avec nous depuis plusieurs mois dessus. On est vraiment sur le soutien au cinéma, à tout ce qui est proximité, à tout ce qui est animation de la vie culturelle locale. Donc ça, c'est vraiment... Ça fait partie de nos missions principales, oui. Est-ce que vous arrivez à rester positif, François Boniface, dans ce contexte un peu compliqué ? Le contexte est compliqué, oui, mais il faut l'être positif. C'est comme ça qu'on arrive à inventer. Pendant l'arrêt des salles ces derniers mois, on s'est tous retrouvés régulièrement pour créer, pour fabriquer ce ticket parce que l'idée, c'était pas vendre des tickets, c'est vraiment faire que les gens viennent dans la salle. Et si on n'avait pas eu cette envie d'un demain fort pour les salles du cinéma, on ne l'aurait pas fait. Je crois que l'avenir du cinéma, il est beau. Il y a énormément de films en ce moment, pas assez vus. Les films ne retrouvent pas leur public tellement il y en a, mais en tout cas, j'en profite pour dire, allez-y, allez au cinéma, allez dans toutes les salles, profitez de ces perles, parce que je pense que là, pendant un an, un an et demi, on aura beaucoup de petits chefs-d'oeuvre à ne pas hésiter à les voir. Est-ce que le public est là, notamment depuis l'entrée en vigueur du pass sanitaire ? Il était un peu moins là au début, mais voilà, c'est un peu comme partout, la vie reprend. Ça peut être contraignant, mais en tout cas, les habitués reviennent, les habitués sont là. On est dans une période aussi un peu creuse de cinéma. En tout cas, sur Annecy, il y a le cinéma italien qui commence, le festival, dès lundi prochain. Là, on pourra mesurer, mais non, je ne m'inquiète pas. Et ceux qui se posent des questions pour savoir si le cinéma, ils peuvent y aller, évidemment, ils peuvent y aller sans problème et sans modération. Mais ce sera le mot de conclusion. Merci beaucoup, en tout cas, Anne Perel et François Boniface d'être venus nous voir pour représenter l'association L'ACRIRA. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, en pleine semaine de la mobilité, la Haute-Savoie, met le vélo à l'honneur que le Conseil départemental s'est en effet engagé à soutenir ce moyen de transport d'où via plusieurs dispositifs. Parmi eux, la prise en charge de l'intégralité des frais d'inscription auprès de l'organisation du Tour de France pour les communes qui souhaitent accueillir un départ ou une arrivée de course. Les explications d'Emmanuel Jaude. Au-delà du simple mode de déplacement, le cyclisme véhicule de nombreux atouts pour un territoire comme la Haute-Savoie. De la pratique loisir au passage du Tour de France, les nombreux aspects de la discipline sont aujourd'hui plus que jamais renforcés avec un budget départemental dépassant les 9,5 millions d'euros pour l'année 2021 et toute une série de nouveaux dispositifs en faveur du vélo. Il va y avoir une grande campagne de sécurisation de roues, moto-vélo, dans les deux sens. Les voitures doivent respecter les vélos, mais il faut aussi que les cyclistes, j'en fais partie, soient très respectueux du code de la route. Donc on va essayer de communiquer sur ce point-là. Une grosse opération collège, après le savoir nager, le savoir skier, il y aura le savoir roulé dans tous les collèges de la Haute-Savoie. Et puis des décisions qui ne sont pas symboliques, par exemple le gravillonnage l'été. Le département de la Haute-Savoie ne fera plus de gravillonnage entre le 15 juin et le 15 septembre. Et puis comme on souhaite beaucoup d'étapes du Tour de France, parce qu'il y a le plus bel ambassadeur du vélo, c'est le Tour de France, le département a voté une aide substantielle pour aider les communes de Haute-Savoie qui seront candidates à une étape de départ ou une étape d'arrivée du Tour de France masculin et féminin, puisque le Tour de France féminin redémarre. Une prise en charge de l'intégralité du ticket d'entrée qui pourrait bien intéresser de nombreuses municipalités. Une première en France qui va également dans le sens des organisateurs de la Grande Boucle. Ça concerne le Tour, mais ça concerne plus encore que le Tour, le développement de la bicyclette partout, pour toutes et pour tous. Il n'y aura pas des champions tout le temps, mais il y a des gens qui vont s'intéresser peut-être davantage encore à nos courses. Et ça, c'est aussi évidemment pour nous important. Il y a trois pays dans le monde qui sont des pays européens d'ailleurs, où il y a encore plus de gens devant la télé qui regardent le Tour de France que chez nous en France. Ces trois pays, c'est la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark sont des pays où au quotidien, les hommes et les femmes sont à bicyclette pour tout, pour aller à l'école, pour aller au travail, pour s'amuser et parfois aussi pour l'élite pour faire des compétitions. D'ailleurs, pour officialiser cette signature, Christian Prudhomme a symboliquement offert 74 vélos de fabrication française au club du département. L'annonce du tracé de l'édition 2022 du Tour de France est, elle, attendue le 14 octobre prochain. Mobilité toujours. Le centre d'exploitation des routes de Rumi va déménager en charge de 136 kilomètres de chaussées à travers 14 communes. La structure occupe pour le moment des locaux au centre-ville. Ce déménagement vers la commune de Vallières-sur-Fière est très attendu par les agents. Les travaux de cette nouvelle infrastructure vont durer un an. Je vous propose d'écouter les précisions de Lionel Tardy, vice-président du département en charge des routes, au micro d'Emmanuel Jaude. On est sur une surface de 6000 m². On fait un nouveau bâtiment de 1300 m² qui est là pour apporter un service amélioré pour l'ensemble des habitants du canton et puis également pour le personnel qui travaille au quotidien, des meilleures conditions de travail, un bâtiment à énergie positive qui répond à toutes les normes environnementales actuelles. Donc c'est plutôt quelque chose qui va dans le bon sens. Dans le budget du département, il faut aussi renouveler régulièrement les installations. J'ai aussi la responsabilité des collèges. Donc les collèges, c'est pareil, on les réhabilite, on en construit des nouveaux. C'est des choix qu'on fait. C'est la même chose pour les routes. On a des bâtiments qui datent de 10, 15, 20 ans. Donc on renouvelle régulièrement. On vient de renouveler à Tenon. On renouvelle ici. On en a renouvelé. On va renouveler aussi sur Annecy très prochainement du côté de la filière. Donc voilà, c'est un parc qui évolue, qui se modernise ou alors carrément qu'on déplace d'un site à un autre si la vétusté ne permet pas de le réhabiliter. Il y a eu effectivement un peu de retard l'an dernier mais les vrais travaux ont démarré cette année au mois de mars-avril et donc avec une livraison à l'horizon septembre 2022 juste avant la période hivernale. Donc voilà, on reste sur cet objectif de septembre 2022 pour la fin des travaux. 10 postes à pourvoir, c'est ce qu'a proposé Haute-Savoie Habitat à ses locataires. L'organisme de logement social a ainsi recruté de jeunes diplômés issus de familles résidant dans les appartements de son parc locatif. Ces jeunes étaient réunis aujourd'hui dans les locaux du pailleur social et Jean-Paul Crespi nous explique cette démarche innovante et originale. Reportage. Parce qu'il est très difficile aujourd'hui pour un jeune diplômé de trouver un premier emploi, Haute-Savoie Habitat a créé en début d'année un dispositif de recrutement de 10 postes en CDI réservés à ses locataires ou à leurs enfants, des jeunes âgés de 18 à 26 ans. Clos au mois de mai, l'appel a candidaté à enregistrer plus de 85 candidatures pour pourvoir des postes concernant les métiers de l'immobilier et plus particulièrement la gestion locative de proximité, le dispositif premier emploi locataire, démontrant ainsi la pertinence de ce levier d'accès à l'emploi. Ce n'est pas grand-chose, 10 postes, 10 emplois qui sont créés. Mais c'est énorme. C'est énorme parce que je parle beaucoup des parents, des grands-parents, des voisins, des gens qui se disent « Waouh ! À un moment, on ne nous abandonne pas dans le quartier. » En voyant les affiches quand on a lancé le dispositif premier emploi locataire, c'est l'ensemble de nos 20 000 locataires qui se sont dit « Au moins, notre bailleur social est toujours là. » Et on se retrouve avec des gens qui travaillent plutôt proche de chez eux, en proximité, au service aussi de ce dont ils ont besoin ou de ce dont les parents ont besoin ou les grands-parents ont besoin. Et pour nous, c'est super riche parce que du coup, c'est eux qui savent ce qu'il faut faire. Optimisme parce qu'aujourd'hui, ces jeunes, on les lance sur la voie de l'avenir, sur la voie du travail, sur la voie du logement. Optimisme aussi parce que ça veut dire qu'on a un bailleur social qui se préoccupe de la qualité de vie, de la proximité et puis du service qui est offert à travers le logement social à l'ensemble de la population qui est logée. Depuis le 1er septembre, les 10 jeunes recrues ont investi leur nouvel environnement de travail. Des débuts sans retenue pour vivre pleinement leur première expérience professionnelle tout en renforçant les équipes de Haute-Savoie Habitat. C'est une chance et une opportunité pour des personnes comme moi qui viennent de terminer leurs études et qui cherchent un travail dans leur parcours. Surtout que c'est une entreprise qui a l'air vraiment super et dans laquelle je me sens bien depuis que je suis arrivée. Donc c'est super. Fort de sa démarche engagée et solidaire, le dispositif Premier Emploi Locataire s'est transformé aujourd'hui en contrat unique d'insertion pour chacun des 10 jeunes recrutés, permettant ainsi aux bailleurs sociaux de bénéficier d'aides financières de l'État en partenariat avec le Conseil départemental de Haute-Savoie et les services publics de l'emploi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, vous retrouvez la météo et un nouvel épisode du panorama de la semaine dédiée aux boissons artisanales locales. Et pour ce deuxième épisode, Sébastien Germain rencontre la créatrice des boissons green élaborées à base de café vert. Je vous dis à demain pour un nouveau journal. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501